bienvenue dans la suite de l'épisode donc maintenant je vais pénétrer dans le manoir que j'ai découvert dans les marécages donc on va aller voir ça tout de suite qu'on va rapprocher le fusil de chasse et on y va en discrétion le manoir black hole donc j'ai entendu parler qu'à la banque il y avait un coffre qui s'ouvrait qu'avec un enregistrement si je peux trouver l'enregistrement dans ce manoir alors voyons voir si j'allume ah tiens la nourriture alors la nourriture ça va vite me peser non c'est de l'alcool je pourrais peut-être toujours la vendre mais bon ça va me peser le monde j'ai déjà de la nourriture j'ai même de la chair humaine je vais l'en mettre au frigo l'alcool on va pas la prendre on va prendre juste la nourriture j'ai trop de choses sur moi ça alors déjà est-ce qu'il y a des ennemis dans ce manoir la levure en en rond la boîte à sandwich tenue d'en randonneur alors voyons voir vous voyez les discrets hausses donc ça c'était l'autre porte d'entrée voilà quoi j'en ressemble policière déshabillée coquin donc justement maintenant je fais moins de bruit parce que je suis à pieds nus alors on va y aller avec un pistolet parce que j'ai comme pistolet pistolet mitrailleur ah il y a quelqu'un là bas on l'a pas vu on peut visiter l'étage tiens alors la boule est vite là donc je vais aller voir ce gars là il est pas l'air il a pas l'air méchant il a pas d'ennemis donc ça craint rien donc là normalement j'ai pas un charisme chance plus un disco plus voilà gardez votre distance qu'est ce que vous faites chez moi ben la maison avait l'air abandonné j'ai juste voulu jeter un coup d'oeil dedans et bien le manoir black hole n'est pas abandonné pas encore ayez au moins un peu de considération pour son propriétaire ça c'est le vieux spencer le vieux spencer avec sa bouteille d'oxygène et son fauteuil roulant alors on va se faire une petite sauvegarde surtout faut pas que j'efface certaines sauvegardes un noir calvaire ouais donc bien bien c'est une bonne chose de s'asseoir et de discuter surtout par les temps qui courent la conversation un art hélas trop souvent négliger vous ne trouvez pas c'est bien mon avis j'en suis ravi l'art de la conversation est l'une des choses qui nous distingue des crétins comme ces gens des marais qui je dois le dire m'ont pris un livre un précieux héritage familial accepteriez vous de le leur reprendre mais qu'est-ce que je gagne dans cette affaire de l'argent du bon argent l'argent oula mille capsules je ne poserai aucune question d'accord je vais trouver votre livre bien les fous qui l'ont volé croient qu'ils recèlent des pouvoirs alors il sera probablement bien gardé il y a un lieu rituel à l'est du parc d'attractions au sous sol d'une maison en ruines rapportez-le moi et je vous paierai que faut-il que je fasse ne faites pas l'imbécile vous avez accepté de retrouver mon livre et je m'attendais à ce que vous fassiez plus vite vous devez rejoindre le lieu rituel à l'est du parc d'attractions et attendez-vous à de la bagarre parlez-moi du manoir black hole j'imagine que rien ne m'empêche de vous en parler que voulez-vous savoir et ben depuis combien de temps cet endroit existit des siècles il est toujours debout vous êtes dans un magnifique exemple d'architecture victorienne et votre famille tire son nom de cet endroit autant que ce lieu tire son nom d'une autre je suppose nous avons pris le nom de black hole en arrivant ici des générations avant la grande guerre il convient de ne pas oublier l'histoire surtout en s'étant troublés parlons d'autre chose qui est-il d'autre à discuter vous avez l'air de vraiment détester le peuple des marais le vol n'est pas un motif suffisant à la haine c'est vrai ils sont dangereux si vous ne connaissez pas la réponse à cette question c'est que vous n'êtes pas là depuis longtemps oui ils sont dangereux ils flinguent, cognent ou essaient de dévorer tout ce qui n'est pas comme eux et la moitié du temps ils s'entretuent ils ont peut-être été des hommes autrefois mais ce n'est plus le cas vous parlez de ces gens qui vivent dans la vieille cathédrale bien sûr non, pas eux eux cherchent des cerveaux mais ils sont à peu près civilisés les gens du marais n'ont aucun sens moral pourquoi ont-ils pris votre livre ? ils croient que le livre contient une espèce de pouvoir occulte c'est n'importe quoi de la superstition naturellement eh ouais qu'y a-t-il d'autre à discuter ? bon ben au revoir n'allez pas vous faire tuer bon ben maintenant marqueur de carte on va regarder un petit peu sa quête où elle est donc son livre il serait à l'autre bout du truc donc lieu de rituel hasard de Halley c'est pas très loin c'était juste à côté du vendeur bon ben j'y retournerai quand je rentrerai on va continuer la quête principale voilà, marcher par les esprits donc pour ça ok en fait le fameux donc je vais continuer à voir un petit peu ce qu'il y a dans son manoir si je peux trouver quelque chose d'intéressant voilà voilà alors euh oula il m'a fait peur son... ouais du bazar du bazar une chambre tiens est-ce que je peux le dormir ? j'ai une petite blessure à la main droite j'ai une petite blessure à la main droite c'est toujours ça de pris voilà casquette casquette, chapeau les ouvriers, tenue de randonneur, tenue de crasse bon par contre j'ai fini le discours avec lui j'ai fini le dialogue je vais remettre ma tenue euh... allez je vais mettre la tenue d'indigène j'aime bien ah là là oh là là c'est pire en pire Voilà, partout là où j'avais commencé, fusil à levier, jet, BL, bref, tout ça pour m'alourdir pour rien, pourquoi vendre le pistolet peut-être, bref, ça va, ouais, bah j'ai même pas envie d'y prendre en fait, je vais même pas me surcharger pour rien, oh, coiffure d'avant-guerre, ça j'aime bien, maintenant on va tester, voilà, le cadre je pourrais combiner, de détente, on va combiner, donc maintenant on va combiner tout ça, alors randonneur, les randonneurs ensemble, tenue de randonneur d'avant-guerre, ah, il y a l'avant-guerre ça, c'est différent, je vais déjà les essayer pour voir, donc tenue de randonneur, une robe comme ça, ok, tenue de randonneur d'avant-guerre, d'avant-guerre sale, ah oui, cadre d'avant-guerre crasseux, ah oui, elle est bien abîmée, cadre d'avant-guerre crasseux aussi, c'est la même, détente, ça, détente, c'est une robe, ok, détente d'avant-guerre, allez, ça, le vêtement de m'attend, ok, m'attend d'avant-guerre sale, bon bah franchement, c'est vraiment la meilleure, c'est vraiment bien la robe, c'est vraiment le déshabiller la meilleure, donc je vais tout poser, et la coiffure d'avant-guerre, je vais la mettre, là, il y a juste un truc qui me manque, les portes de cadre d'avant-guerre crasseux, voilà, bon bah voilà mon personnage comme ça, elle est super, petit chapeau, lunettes, j'ai pas un gros niveau de protection, mais bon, c'est pas grave, alors, de l'eau, là, il y a rien par ici, alors, quelques drogues, ça me baisse de rien, et en plus, je vais pas y revendre, rien, de l'eau, ok, bah je suis pas blessé, bon, alors ça, c'était séché, là, il y a aussi la pêche, tiens, encore une coiffure, encore un déshabillé, bon bah je vais pouvoir combiner le tout, voilà, ensuite, donc cette pièce, je sais pas si je l'ai fait, non, c'est une petite chambre d'enfant, qu'est-ce qu'il y a, là, il y en a des vêtements, encore une coiffure d'avant-guerre, donc, ah, des pétards, je crois, j'ai pas vu, ouais, des pétards, pour faire des bombes, de capsule, des mini-capsules, la porte principale, ok, on va continuer, donc, là, il y a une salle de billard, ok, une petite salle, il est assez grand, son manoir, il est pas mal, il est quand même bien, il est quand même différent du premier manoir, ils sont cassés la tête à pas faire un copier-coller, bon, le vieux, euh, qu'est-ce que j'aurais pu avoir oublié, euh, bah, il y a eu le truc, ça redescend, ok, j'ai tout fait, je pense que j'ai tout fait, ouais, j'ai tout fait, bon, il n'y a plus qu'à sortir, si je trouve ma sortie, euh, je pense que c'est, ouais, voilà, ici, ouais, c'est qui, toi ? Une minute. Il faut que je sache. Est-ce qu'Obadia vous a demandé de retrouver un livre? Peut-être, et alors? Je vous en prie, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Ce livre, le Gryff Begni, est une chose maléfique. Ah ouais? Ça s'ouvre, c'est un livre de sorcellerie. Pardon, je mets un peu plus de clarté pour le visage. Le Gryff Berklin, de quoi parlez-vous? Oui, le Gryff Begni. La famille Black Hole est liée depuis très longtemps à cette abomination. Elle l'a perdue il y a très longtemps, mais il est revenu à Point Lookout et Obadia cherche à le récupérer. Obadia paye, lui, qu'est-ce que vous proposez? Je ne peux pas vous promettre d'argent, mais j'ai du matériel médical. Je vous en prie, il faut que vous le fassiez. Pourquoi le voulez-vous à ce point? Obadia ne vaut pas mieux que les païens à qui il vous a demandé de le voler. Ils pensent s'en servir pour les contrôler, et Dieu sait quoi d'autre. Il existe un moyen de détruire cette horreur, et c'est ce que je compte faire. Si je récupère le livre, j'envisagerai de vous le ramener. Allez, on verra ça. Je n'en demande pas plus. Vous me trouverez dans ma tente sur la plage au sud de Black Hole. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Bon, on fera ça. Je pense que je lui donnerai ce fameux livre. Parce que si l'autre fait de la sorcellerie, qu'il contrôle après les flous du marais. Bon, alors on continue notre exploration vers le marais. Et la suite dans le prochain épisode. C'est parti.